Bonjour les amis, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait une petite vidéo digression traditionnelle on va dire. Aujourd'hui on est le dimanche 31 mars, demain c'est le 1er avril. Et donc qu'on est le lendemain de l'acte 20 des gilets jaunes, ça fait 20 semaines les gars, donc à tous les abrutis qui disent que le mouvement s'essouffle, je crois que ça leur donne un peu tort. Bon, maintenant le gros truc c'est de se dire quand même que ça fait 20 semaines qu'on a des autorités comme Macron, et puis des gens comme nous en Belgique. Bon, en Belgique il y a aussi des toutes petites actions, aujourd'hui notamment il y a une marche à Bruxelles, bon j'ai pas encore trouvé d'infos à l'heure actuelle, donc je peux pas vous en dire plus. Bon, comme d'habitude je suppose les médias n'en parleront pas trop et si jamais il y a un petit peu de casse, on mettra ça en avant histoire de faire peur aux gens qui voudraient rejoindre le mouvement ou afin de discréditer la chose. C'est classique, on est habitué maintenant. Puis en fait bon là je fais une toute petite vidéo parce que voilà, la semaine prochaine je reprends les vidéos sur le terrain à Lille. Et en même temps je voudrais profiter de cette vidéo pour remercier quelques personnes et peut-être éventuellement conseiller à mon petit niveau des chaînes de gens qui parlent de gilets jaunes, qui sont assez cohérents en fait, qui sont un petit peu sur ma ligne parce qu'évidemment il y a pas mal de gens qui sont gilets jaunes évidemment mais pour des raisons pas forcément les mêmes. Même si en gros je dirais le fond du problème c'est de changer le système de fond en comble, c'est un petit peu ma vision et ça rejoint justement le courant des gilets jaunes, on va dire canal historique. Donc en fait un changement de paradigme, remettre de l'humain au centre du système plutôt que le culte on va dire ou le règne de l'argent, du profit, de l'exploitation. Et aussi par ce biais là, ça passera aussi par la remise d'une certaine spiritualité en fait au... Dans le système, par spiritualité, j'entends pas forcément une religion dogmatique institutionnalisée. La spiritualité c'est un petit peu l'affaire de chacun, c'est remettre un peu de sacré dans nos vies. Parce qu'on a depuis plus de 100 ans en fait, on est victime d'une destruction des choses essentielles de nos vies, destruction du noyau familial. Il y a ces idéologies en fait qui font en sorte de monter les gens les uns contre les autres, que ce soit les idéologies politiques, les idéologies religieuses. On a aussi les religions, enfin ce qui dérive en fait de la religion des droits de l'homme, instituée par la révolution maçonnique de 1789. Donc la volonté en fait d'avoir un homme déraciné, quand je dis homme avec un grand H, donc un homme déraciné, donc qui n'a plus de repères. Donc quand on est déraciné et qu'on n'a plus de repères, on se tourne, évidemment on est malheureux, donc on déprime. Donc qui dit dépression dit consommation, que ce soit des consommations médicamenteuses, des consommations d'objets futiles, cette idéologie du consumérisme en fait. Et on en aboutit aujourd'hui, la synthèse de tout ça, c'est carrément, on en aboutit à une espèce de marchandisation des corps. Quand on voit par exemple, il y a quelques années, le cas d'un, je crois que c'était un chinois en fait, qui a revendu un de ses reins pour pouvoir s'acheter un téléphone ou une connerie dans le genre. On se dit, oui, on vit vraiment dans un monde, les valeurs positives sont inversées. La propagande dominante s'arrange pour diaboliser les choses saines qui nous restent, à faire passer les gens qui s'opposent à ces idéologies justement pour des fachos, pour des réacs, pour des gros vilains, des haineux, des nazis. Enfin vous voyez tous ces mots, tous ces mots, et ça aussi c'est quelque chose, pour les gilets jaunes, il faut vraiment prendre conscience de ça, pas traiter le sujet à la légère, mais ce qui concerne la novlangue, donc je vous conseille de vous pencher sur le sujet, parce que ça a l'air un petit, enfin, si on n'y pense pas, ça a l'air tout à fait d'un détail, mais pour moi c'est vraiment le centre de... une des choses essentielles du problème, puisque la novlangue c'est un petit peu l'outil justement des propagandistes, qui ont fait qu'on en soit dans un système qu'on connaît actuellement. Je dirais que tout le monde en est victime, ça mériterait une vidéo, donc à mon avis un de ces jours je vous ferai une petite vidéo sur le sujet, ouais je crois que ce sera plus simple, sinon cette vidéo va faire deux heures, c'est pas le but. Voilà, donc sinon maintenant j'aimerais... Bah écoutez, personnellement moi je félicite la chaîne des gilets jaunes constituants, donc si vous allez sur Youtube, gilets jaunes constituants, donc c'est le petit groupe de Wilson, pour moi il tape vraiment dans le cœur du problème, c'est vraiment ce qui... enfin voilà, il nous ouvre les yeux en fait, sur tout un tas d'organismes, d'associations, des médias, on va dire, enfin en gros tout ce qui est le cœur de l'oligarchie, tout ce qui participe à la propagande oligarchique, qui permet à des... à tout un tas de gens de... enfin de... ouais les réseaux, on va dire les réseaux de pouvoir quoi, et on retrouve, quand on creuse en fait on retrouve toujours les mêmes, donc c'est... ça fait vraiment partie du problème, c'est pour moi c'est une chose essentielle, si on veut que le système change, il ne faut pas nier... il ne faut pas nier ces cercles de pouvoir, c'est des choses, bon ben quand on en parlait il y a une dizaine d'années, on passait pour des complotistes, bon maintenant ça devient... ça devient officiel on va dire, donc il y a suffisamment de documentation, source et parfois même des choses qui viennent des médias propagandistes d'ailleurs, qui parfois laissent filtrer des infos, et bon ben il n'y a plus qu'à faire les recoupements, donc ça c'est un gros coup de cœur, ça a été ces gilets jaunes constituants, bon évidemment le mouvement, comme je disais, le mouvement des gilets jaunes canal historique, c'est pour moi quelque chose de... c'est aussi une base, parce que en fait bon ben c'est... ce sont des gilets jaunes qui se retrouvent dans le fait que ce soit un mouvement apolitique, et quand je parle d'apolitisme, je parle de... passer au-dessus des clivages... des clivages traditionnels gauche-droite, qui n'ont aucun sens, donc ça c'est très important, je voudrais aussi apporter mon soutien à l'Ixator, qui évidemment c'est... c'est pris... bon ben voilà, c'est quelqu'un qui... qui dit aussi clairement les choses, et pour le moment il y a une vague de répression par rapport à des gens qui ouvrent un peu trop leur gueule, quand on dit des choses évidemment qui dérangent, ou qui ciblent les vrais responsables de nos problèmes, ben ben la répression n'est jamais loin, donc là tout le monde soutient aux camarades Alix, d'ailleurs je crois qu'il a fait... oui non il a fait de la garde à vue en fait la semaine passée, bon vous trouverez aussi des détails sur sa chaîne, je voudrais aussi remercier Martial, Martial Premier, qui est vraiment quelqu'un qui fédère autour de lui, allez visiter sa chaîne aussi, c'est assez intéressant, et surtout bon j'irais faut pas s'arrêter au fait que ce soit quelqu'un qui soit de tendance royaliste, ça fait encore partie des pièges de la division dans lesquels on est plongé, en une certaine manière je dirais Martial rejoint tout à fait le camp, enfin le mouvement des gilets jaunes canal historique, donc voilà, alors aussi un petit, même si je suis pas souvent d'accord avec lui, mais bon ça m'empêche, parce que ça aussi c'est quelque chose, il faut essayer de creuser les choses, et d'aller se renseigner, d'aller voir, d'aller écouter des gens avec qui on n'est pas d'accord, que ce soit des gens entre guillemets à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, on s'en tape, il y a des gens juste qui ont des bonnes idées, que ce soit gauche, à droite, que ce soit des muslims, des cathos, voilà, enfin c'est, il faut sortir de ce truc en fait, de se baser sur les, de se baser en fait sur les, les cases, dans lesquelles le système, décide de mettre telle ou telle personnalité, ou telle ou telle personne, ça aussi ça fait partie de la grosse arnaque, bon ben il y a des gens qui sont pas, qui sont pas prêts à entendre ce genre de choses, ben écoutez, tant pis pour vous quoi, enfin de toute façon, c'est pas ceux qui écouteront cette vidéo, mais bon voilà, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, et se concentrer en fait sur, sur le message que véhicule la personne, parce que, encore une fois, on nous est habitués, dans notre système, où tout est basé sur l'image, sur le, sur le lissage, sur le polissage, voilà, il faut, il faut que tout soit, politiquement correct, et donc, ben souvent, les gens qui ont des, des idées tout à fait correctes, on va, on va les décrédibiliser, juste en s'attaquant à leur personne, que ce soit le physique, que ce soit, ben le fait que la personne est en problème d'ego, ce genre de choses, et du coup, ben on va pas se concentrer sur les idées, donc, bon, même s'il y a des gens qui ont, bon, je prends, je prends des exemples concrets, mais bon, c'est vrai que, moi je, je trouve que, qu'Alain Soral a des, des très bonnes analyses, bon, voilà, c'est quelqu'un, ben quand il est mis en avant, on va tout de suite, ah oui mais Soral, c'est un gars, il a de l'ego, machin, blablabla, blablabla, bon, je vous dis, c'est pareil, il faut passer au dessus, juste concentrer sur les idées, qui sont véhiculées, que ce soit des gens, c'est pareil, je vais dire, des gens comme Dieudonné, bon, ben c'est un humoriste, et juste pour avoir, pour avoir dénoncé, en fait, la colonisation de la Palestine occupée, par un sketch, ben voilà, il est passé dans la case antisémite, donc c'est à partir de là que ces problèmes ont commencé, bon, il y a des gens qui, oui, tout un tas de gens, allez voir, je ne sais pas moi, Pierre Hillard, qui va vous parler de, justement, tous ces cercles de pouvoir, sur, enfin, sur cette oligarchie, en fait, promondialiste, Marion Sigaud, qui fait un super travail sur, sur la, qui a fait un super travail, en fait, sur la révolution française, sur la royauté, à l'époque, sur les gens scénistes, sur les, sur les, sur les raptes d'enfants, qui avaient déjà lieu, en fait, au 18ème siècle, voyait notamment son livre, la marche rouge, qui nous parle de ça, de manière tout à fait sourcée, enfin, voilà, il y a tout un panel de gens, qui ont fait le boulot, depuis des années, et finalement, on se rend compte, que tous ces gens, ont été catalogués, dans des cases, et puis, dix ans après, ben voilà, on se dit, merde, ils avaient raison, quoi, c'est, quand on fait les liens, ce sont des, ça se tient, ça se tient, bon, maintenant, évidemment, ça demande un, un travail personnel, une certaine curiosité intellectuelle, donc, voilà, il faut prendre le temps, il faut prendre le temps, que ce soit d'écouter, des conférences, de lire certains ouvrages, il faut laisser ses a priori de côté, se concentrer sur le message, et ça permet, ça permet en fait, de comprendre pas mal de choses, et c'est seulement à partir de là, qu'on, quand on comprend les choses, ben, qu'on peut essayer de, de se remettre en question, de changer, certaines habitudes, parce que c'est ça aussi, le mouvement des gilets jaunes, c'est, c'est un ras-le-bol, généralisé de, du monde dans lequel on vit, du monde dans lequel on vit, finalement, cette société de consommation, de cet individualisme, voilà, moi, quand je vois, qu'en manif, ben, on discute, quoi, on discute avec des gens, je vous dis, qui sont pas forcément d'accord avec vous, mais c'est pas grave, on recrée du lien social, c'est la première étape, donc voilà, bon, il y a d'autres gens, ouais, je voulais dire, c'est ça, en fait, même si je suis pas toujours d'accord avec lui, mais, bon, Ernesto, Ernesto 2.0, t'as mon soutien aussi, parce que, pareil, pour le moment, il traverse une période où, ben, je crois qu'il est, pareil, il est dans le viseur de la justice, et faut pas oublier qu'en fait, voilà, on a une période où on judiciarise des choses, on va inculper des gens pour des propos, quoi, enfin, faut quand même, merde, faut se rendre compte de l'absurdité de la chose, on émet des idées, et on se retrouve avec des procès sur la gueule, bon, et on voit, on voit par exemple que des gens qui, j'ai encore vu la semaine passée, un type en France, condamnés à 18 mois avec sursis, donc 18 mois avec sursis, parce que le gars, en fait, il a violé sa gamine entre ses 9 et ses 15 ans, voilà, 18 mois avec sursis, et actuellement, ben, on va mettre de la prison ferme à des gilets jaunes qui ont manifesté, quoi, il y a des gens qui se chopent 3-4 mois de prison ferme, ça aussi, ça fait partie des choses à réformer, enfin, voilà, ben, écoutez, je vais, je crois que je vais arrêter ici, bon, j'ai certainement oublié des gens, c'est pas, c'est pas volontaire, c'est juste, voilà, c'est encore une vidéo improvisée, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne, une bonne continuation, merci, merci aussi aux gens qui, qui se sont aux derniers abonnés de ma chaîne, parce que j'ai vu que le nombre avait un peu, un peu gonflé ces derniers temps, ben, écoutez, que ce soit, enfin, voilà, que tout se passe bien, on lâche rien, et, ben, advienne ce qu'il pourra, quoi, mais en tout cas, on garde le gilet, y a pas de problème, allez, à bientôt pour, pour des prochaines vidéos, sur la chaîne, là,